... Mesdames et messieurs, bonjour, merci pour la patience. Nous nous retrouvons pour un duel, on va dire, particulier ce dimanche, au vu du temps qu'il nous reste à occuper. Aujourd'hui, ce dimanche, il sera question de cette sortie du parti Les Démocrates qui ont fixé quelque peu leurs exigences dans la perspective des prochaines élections législatives. Nous allons parler de cette sortie qui a tant fait parler. Julien Kansou-Kandé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous ? Je rends grâce à Dieu la pluie nous a mouillés, mais on est là. Voilà. Un autre qui a pu passer entre les gouttes. Est-ce que vous avez pu passer entre les gouttes ? La première est tenue également, mais on est grâce à Dieu, on est là déjà. Voilà. C'est le cinquième. Voilà. Par rapport à cette sortie des démocrates dont vous avez tous pris connaissance, les exigences de libération des prisonniers politiques, cette formation politique qui appelle à une élection inclusive, voilà. Est-ce que par rapport à ces exigences-là, je prends le cas de la libération, cette exigence concernant la libération des prisonniers politiques, comment vous concevez tout ce que ce parti a numéré ces derniers jours ? Est-ce que, pour coller un peu au thème de cette séquence, est-ce qu'on n'est pas quelque peu dans la surenchère ? Merci. Je salue les membres du Parti Les Démocrates, les restants de ces partis. Je pense qu'on ne peut pas parler des élections apaisées sans régler les précédents. Il vous souvient, le président d'honneur du Parti Les Démocrates, son excellent Dr Thomas Yavibouni, est parti voir le président en exercice, son excellent Patrice Talon, et il avait fait des doléances pour pouvoir décrypter l'atmosphère, pour que les Bénoises puissent retrouver leur cohésion de vivre ensemble. Et pratiquement bientôt un an, ou bien il y a un an, je ne sais pas, beaucoup de mois déjà, et rien n'y fait. Et on n'a pas vu essentiellement les grandes figures qu'on a énumérées, Joël Aïvo, Mandougou, qu'on a énumérées, le retour des élèves politiques à Djavon, Comicotier, Djianantin et autres. On n'a rien vu de tout ça-là. Au contraire, on a condamné des gens après 20 ans, 10 ans. Et nous allons vers une élection, sachant que ce sont des figures de proue de l'opposition. Donc si on veut aller vraiment aux élections, à mon avis, à mon nom, je pense qu'il faut permettre à ceux-là de retrouver leur liberté, d'animer davantage la vie politique, et que le Bénois-Landa se trouve en liberté d'aller voter de revenu, de ne plus avoir la peur d'eux. Est-ce que je ne serai pas arrêté, ou il n'y aura pas de violence lors des élections ? Donc ce ne sont pas des exigences selon pour la première question par rapport aux détenus politiques, aux exigences politiques. Pour moi, ce ne sont pas des exigences de trop, ce sont des biabas pour une paire et pour la cohésion sociale. Encore que les États-Unis ont fait leur rapport, montrant que la Cour, qui les a condamnés, cette Cour, sa façon d'être créée, tout et tout, ce n'est pas juste. Il faudrait que nous puissions, entre nous, se dire que les actions présentes sont finies. Talon est président aujourd'hui. Oui, pour autant, ils n'ont pas remis en cause la condamnation. Ils n'ont jamais osé dire que le Bénois n'avait pas le droit de la condamnée. Voilà que si la Cour qui vous juge n'est pas bien créée. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Pour pas, mais moi, ils n'ont jamais dit ça. J'ai vu ça, moi, j'ai lu ça. Ils n'ont jamais dit que la créette n'a pas été bien créée. Ils ont dit, ils se sont inquiétés de quelque peu, qui se sont inquiétés du fait qu'il y ait quelques, on va dire, quelques collusions possibles entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et ils ont montré comment le ministre, qu'en est-il du gouvernement, du président de la République, qui a permis, qui était ministre de la Justice et qui est devenu président de la Cour constitutionnelle, a permis la création de cette Cour-là. Donc ce sont des éléments qui, dans leur rapport... C'est le même rapport du département d'État. C'est ce que moi j'ai lu. C'est le rapport que moi j'ai lu. Donc ça veut dire, si cette Cour, à la base, a été condamnée, il est important de retravailler, de dire que si cette condamnation... J'insiste, il faut préciser la chose. Là, vous dites que l'État a été condamné par les États-Unis d'Amérique. Donc il faut préciser. Non ! Le rapport que moi j'ai lu, il y a trois personnes qui ont été inculpées. Ou quatre personnes. Il y a le président de la République, son fils, le ministre des communes de finances, ce que moi j'ai lu. Ah, inculpé. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Et puis, dans leur rapport, ils ont montré comment la criette ne serait pas indépendante si c'est criette dans ces conditions-là. Donc si les démocrates demandent qu'on libère les prisonniers politiques, entre vous et moi, vous, c'est votre soeur, c'est votre soeur, Maudougou, c'est votre frère, et on vient de l'enfermer, on ne voulait pas aller aux élections. Ils sont des opposants depuis une décision. Il est important de la libérer. Il faut préciser que le rapport dont vous faites, vous faites cas, que vous avez eu à lire, moi par exemple, je ne l'ai pas eu à lire, donc vous portez, évidemment, vous portez la responsabilité de ce que vous dites. Antoine Aloukounou. Bon, je crois que ces revendications des démocrates, en fait, ne datent pas d'aujourd'hui. C'est le même refrain qu'on a subi avant les législatives de 2019. Et à mon entendement, je pensais que ces revendications avec le temps ne font plus de préoccupations majeures ou de conditions pour que ces parties aillent aux élections. Parce que l'Assemblée nationale a des affaires qui sont en train de finir pratiquement les quatre ans. Donc, c'est supposé que c'est consommé. Et il faudrait que on relance la machine pour pouvoir avoir une assemblée qui n'est plus monocolore. Pour faire de la préoccupation de l'heure, pour moi, c'est ça. Mais, si on revient encore à charge avec les mêmes refrains et on les pose comme des conditions qui permettent d'avoir une élection inclusive, une élection transparente, je ne sais pas si, entre-temps, rien n'est fait dans ce sens, les démocrates renonceraient à aller aux élections. Ok, il faut que je reprécise des choses. Je m'excuse d'insister parce que nous sommes une chaîne de télévision et nous avons des responsabilités. Et si c'est le rapport, je reviens là-dessus, le rapport qui a circulé sur les réseaux sociaux comme quoi les États-Unis auraient inculpé des gens. Donc, je précise que c'est une fausse information. Il faut que je le précise. Vous, vous pouvez y croire, mais il faut que en tant que journaliste, il faut que je vous le dise, que c'est une fausse information qui a circulé. Là, il faut que je le dise pour qu'on ne mélange pas les choses. Vous, vous pouvez y croire et en parler, mais si c'est ce rapport qui a circulé sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas, c'est ce qu'on appelle très justement une fake news. Bon, là, on va continuer. Donc, je crois que nous ne nous voilons pas la face. Ces démocrates, pour moi, sont en train de s'inscrire dans du dilatoire. Du dilatoire parce que on sait aujourd'hui et moi, à moins qu'on ne me supprène, si on doit avoir le retour des exilés politiques, libérer les détails politiques avant d'aller aux élections législatives du 8 janvier. Et de vous à moi, est-ce que aller sur ce pan-là, on est vraiment dans la logique d'aller aux élections. Julien Karni Kansou, je voudrais vous poser une question toujours par rapport à ça. Vous avez évoqué très justement cette rencontre que le président laisse les deux, le président Yaïboni et le président Talon. d'honneur du parti Les Démocrates n'en a pas fait une conditionnalité parce que vous vous rappelez bien quand il a évoqué ces questions qui le tulipinaient, il a bien laissé la latitude au président de la République de faire, d'user de la latitude du pouvoir, en tout cas de le faire à sa guise. Si le président d'honneur du parti n'en fait pas une conditionnalité, est-ce que le fait que le parti en vient à énumérer ces exigences-là, est-ce que ce n'est pas pour qu'on en revienne encore à cette situation de 2019 où il sera après coup plus facile d'accuser le pouvoir d'avoir escruté d'avoir escruté étant donné qu'on est dans un pays où l'exécutif est séparé du judiciaire. Si le président Dr. Thomas Bouligné est parti voir son homologue, il a formulé des doléances et des mois plus tard, cette doléance n'est pas prise en compte. Il peut vous dire maintenant, ça ne fait pas de nos exigences, ce n'est plus une doléance, ça peut évoluer dans le temps ou ça peut être des exigences au départ et après on dit bon, ce ne sont plus des exigences, ce sont des doléances. Donc je ne suis pas dans l'ordre peut-être, mais je pense que ça peut être, ça peut évoluer des doléances vers les exigences. Encore que le président Dr. Bouniaï et encore le président Donné n'a pas démissionné jusqu'à aujourd'hui du parti. Donc si son parti fait-elle communiquer, je pense qu'il a lu ou bien il est informé avant que le communiqué ne soit diffusé sur la toile ou dans les journaux. Donc je pense qu'hier, c'était des doléances parce que le climat était vraiment tendu et tous ceux qui ont vu les deux chefs d'État, moi, j'étais invité souriant parce qu'on a dit qu'on vient de grandir un peu plus. Maintenant, il dit, oui, je viens te voir, je te demande des choses, je te félicite pour certaines choses mais jusqu'à aujourd'hui rien n'y fait et voilà, nous voulons aller vers une élection où la même chose peut se produire encore parce que ceux qui étaient déjà dans les liens de la justice ou bien ceux qui sont en édition depuis des années ne sont pas revenus et c'est vraiment difficile. Donc on agit pour que les élections soient vraiment inclusives encore que ce n'est pas seulement ces conditions, ça ne veut pas dire des conditions. La condition, à mon avis, sine qua non, c'est la condition de la liste. C'est la condition de le reste, oui. Il a posé la question de savoir si le président de la République refuse de ne pas grâcier ou de ne pas libérer les gens ou de ne pas permettre le retour des gens. Est-ce que les élections seront boycottées ? À mon avis, la question, c'est vrai que ça ne fait partie des doléances mais c'est la liste électorale que nous sommes en train de demander à tous ceux qui me suivent d'aller se faire enrouler encore, qu'on a encore prolongé selon ce que j'ai lu aujourd'hui, ça peut être encore d'erreur, jusqu'au mois de mai. Donc, j'invite tous ceux qui nous suivent d'aller se faire enrouler, ceux qui veulent faire des mutations, des transferts, de faire des transferts, ceux qui veulent faire des confirmations. Et si cette liste-là existe, il faudrait que, derrière l'instant que la liste électorale, la liste est de venir une liste électorale, ça devient un instrument politique. Si c'est un instrument politique, on doit avoir le regard du... Le chef du parti de l'opposition, le chef de file de l'opposition a un droit de regard. Est-ce que ça ne vous suffit pas ? Ou bien vous n'avez pas confiance ? Le chef de file de l'opposition, hier, je l'ai eu au téléphone parce que je devais lui envoyer une invitation par rapport à une conférence que nous organisons le 30 et le 1er du mois prochain. Voilà. mais ça me laisse perplexe de croire qu'à lui seul et son regard seul suffit encore que lui ne fait pas de cela une exigence. S'il n'y avait pas de problème, le parti, les démocrates... Est-ce que les démocrates, pour rebondir là-dessus, avant de vous donner la parole, pour rebondir là-dessus, est-ce que les partis, les démocrates ne se sentent pas, n'est pas quelque peu isolés par rapport à ces exigences-là ? Parce que quand on regarde le champ des autres partis de l'opposition, ils sont peut-être les seuls à tenir ce discours, je ne dirais pas radical, mais bon, ce discours, on prend des exigences. Oui, c'est ce qui fait la différence entre l'opposition que nous menons. Il y a, comme le dit Sotondi, Edmond, en réunion souvent, il y a pour lui des oppositions ou pour la majorité des Béninois, des opposants de la mouvance. Des gens qui sont prêts à faire accompagner des choses, des gens qui sont prêts à ne s'assurer de rien. Pour eux, il faut que leurs noms figurent sur une liste ou bien ils font figure à Yipu. Des gens qui sont des chefs de partis qui ne peuvent pas se faire élire dans leur circonscription électorale, mais dans leur arrondissement. Donc les démocrates sont les seuls opposants. Je ne dis pas qu'ils sont les seuls opposants, mais s'ils arrivent à faire de leurs préoccupations, le fait que les élèves doivent rentrer, les prisonniers doivent sortir, c'est de la chose normale. Ce que tout le monde demande à biaire, la France, ça, ce n'est pas de mensonge, le ministre français a dit chaque fois que nous rencontrons le gouvernement béninois, nous demandons la libération des prisonniers politiques. Donc s'ils l'ont fait, les États-Unis l'ont fait aussi, se fait savoir, et les démocrates en font comme une préoccupation. Cela montre que le peuple a le regard de savoir qui est vraiment opposant, qui ne l'est pas. Entendez-nous, comment vous voyez tout ça ? Vraiment, ça va, c'est tout un mélange, c'est un panier à crabe, ça va dans tous les sens. On aurait peut-être souhaité avoir vraiment un grand responsable des démocrates. Ils semblent connaître la maison. Non, ils semblent connaître la maison, mais on aurait peut-être avoir peut-être un vice-président, quelque chose comme ça. Je dois rappeler qu'ils ont été invités, mais bon, qu'ils nous ont... vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut dans ce communiqué-là, je ne sais pas. Parce que j'ai peur que peut-être qu'on ne soit pas encore en train de préparer un 1er mai-2 mai-2023. Puisque c'est comme ça que ça avait commencé avant 2019. Et on a un allié des exigences utopiques, des choses qui ne sont pas réalisables. Et on s'est caché derrière ça, pour ne pas aller aux élections. Et après, on est allé à l'insurrection. Le président de la République, alors il était homme d'affaires, Yaïboni, lui avait permis de rentrer au pays avant les élections présidentielles. Ce n'était pas utopique de permettre aux exigences politiques de revenir ici. En 2015, en 2015, Talon est revenu au pays pour être candidat. Il n'était pas utopique parce qu'il était dans ces conditions-là. Et la société civile, je voyais le ministre Cunhomme dire, nous ne voulons pas accepter si on enlève le nom des béninois de la liste électorale. je voyais jouer et Joseph en ce temps dans la société civile et le mec du rouge je vois tous ceux-là en train de se défiler dans les rues. Aujourd'hui, nous, on a organisé une conférence et pour vous dire vrai, on a peur de faire une conférence physique et on a peur de faire une conférence virtuelle. Par le passé, vous avez bénéficié de tous ces atouts-là et aujourd'hui, on dit c'est utopique de faire... Vous avez demandé l'autorisation pour la conférence physique. J'ai vu dans ce pays des gens loués des appartements privés chez le privé et le jour-là on dit on ne pourra pas vous dire. Non, je demande pour votre initiative à vous. Nous avions refusé de ne même pas aller parce que ça serait de peine perdue. Non, c'est un choix. C'est un choix parce que par le passé on a vu des gens qui ont demandé à avoir une place privée et après le promoteur dit voilà, il faudrait que... Et vous ne pouvez pas prendre parce qu'il y a des appels et il y a des pressions. Nous savons tout ça. Donc si aujourd'hui mon vis-à-vis traite le fait de libérer Mandou Gouki serait condamné qui va rester en prison pendant 20 ans. 10 ans pour Joël Aïvo de sortir de la prison dans ces conditions où toute l'atmosphère est tendue. Comme Koutou est en train de faire banalement 4 ans ou 5 ans à Diennoté 4 ans à Djavon plus de 4 ans en asile. Or en 2012 en 2015 le président en exercice était en asile il a fait lobbying partout il est revenu et parce que les gens sont en train de mouiller le maillot sur le terrain parce qu'il y avait la démocratie en ce temps justement et aujourd'hui vous trouvez que c'est utopique ça ne me dit rien d'ici quelques mois quelques années ne sera pas ceux qui seront en asile mais ceux qui iront en prison et nous allons peut-être rejouer ces mêmes propos que nous avons là pour dire ici c'est utopique de libérer des fils et fils du pays pour des raisons des délits même si c'est des délits d'opinion par exemple Nadia ou Nadine Okumasu qui est en prison à Porte Nouveau je ne l'ai pris pas là je devais la voir celle-là qui est en prison aujourd'hui parce qu'elle aurait pu dire 5 ans c'est 5 ans et Thibaut Ogu qu'on n'a pas d'encore jusqu'aujourd'hui on dit libérer les détenus politiques libérer les détenus politiques faciliter leur venir au pays mais on dit c'est utopique parce que nous sommes en politique moi personnellement je peux changer demain où je serai la position de la décision mais je ne tiendrai pas ce langage de dire que c'est utopique de libérer des gens qui n'ont pas volé des gens qui n'ont pas assassiné mais des gens qui ont des opinions contraires au mouvement en place qu'est-ce que vous répondez à ça je crois que mon ami peut-être m'a mal compris faudrait-il encore que je ce qui est utopique à mon niveau je ne dis pas que ceux qui sont les détenus politiques qu'on ne peut pas les faire sortir ceux qui disent qu'ils sont des idées politiques qu'on ne peut pas les faire reverrer au pays mais je dis à l'heure où nous parlons où nous sommes à peu près à 6 mois des élections législatives est-ce que la préoccupation aujourd'hui c'est ça ou bien c'est comment faire pour aller conquérir des sièges à l'Assemblée nationale qui serait la préoccupation d'un vrai parti politique de l'opposition qui ne veut plus que l'Assemblée soit monocolore c'est ça moi ma préoccupation les gens ont déjà dit les démocrates ont déjà dit nous irons aux élections c'est la condition sine qua non est-ce que ce n'est pas plus rentable d'avoir des députés à l'Assemblée nationale pour porter les courses du coup pour être un facteur de changement là je suis d'accord avec vous nous faisons des pressions moi je suis contre la violence des gens disent c'est la rue qui va nous permettre de changer le pouvoir en place en tout cas Julien Kandekansou n'est pas dedans parce que quand vous commencez par lancer de pierre on commence pas à tirer on sait pas sur qui on tire et tout Béninois est important à mon niveau on tue un opposant ou on tue un mouvencier ou on tue quelqu'un qui n'a rien avec la politique c'est important à mon niveau donc si les gens font des exigences nous voulons si 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 et le président de la république le gouvernement décide de ne pas observer pour nous c'est comment faire d'avoir au moins les exigences minimum par rapport à la transparence du vote et quand le peuple aura la chance de choisir parce que jusqu'à aujourd'hui la raison du plus fort est toujours la meilleure on constate que c'est ceux qui ont pu remplir les conditions qui se sont posées à eux-mêmes qui sont à l'assemblée si le peuple a la possibilité de voter entre démocrates FCB votre parti Muel Bénin ou RB ou UUP et si le peuple est de notre RB n'existe plus BR plutôt ça peut changer donc si le peuple a le choix de voter entre les démocrates et tous ces partis politiques et si nous constatons qu'à la veille après la décision les démocrates battent le pouvoir en place à plat coutume dans tous les bureaux de vote il y a un facteur que je dirais à tous ceux qui me suivent aujourd'hui si on les bat à plat coutume dans tous les bureaux de vote je ne vois pas dans quel bureau dans quelle circonscription on va être invalidé parce qu'il y a cette formule qui si on vous bat peut-être à côté au monde et nous nous battons peut-être au nord on peut décider à côté au monde il y a des erreurs il y a des gens qui n'ont plus l'âge de voter c'est que ça va en politique ne me demandez pas ça monsieur le journaliste je ne me reconnaissais pas votre souris me fait partir je n'ai encore rien demandé donc il y a un peu invalidé des sièges donc c'est que je demande à tout parti politique de l'opposition en plus de cette législance de mobiliser les gens pour que à plat coutume on puisse battre le pouvoir en place dans tous les bureaux de vote et si ça se passe comme ça la possibilité de ne pas pouvoir avoir trop d'écarts on peut avoir d'écarts entre le résultat sur le terrain et le résultat qui sera confirmé par le conseil électoral et la coupe concessionnelle mais l'exigence existe là il faut travailler que le pouvoir moi je supplie le président Talon et son gouvernement que si nous voulons faire une élection crédible et transparente pour en finir avec le communiqué ou les communications de la CDAO de la communauté internationale trouver un mécanisme comme on a trouvé un mécanisme lors des élections municipales et communales de trouver une formule pour que les opposants puissent rester surveiller au moins la liste électorale le chef de puissance de l'opposition propose les démocrates qui réclament des gens réclament la transparence et deux ou trois personnes dans cette instance à cette instance là et nous allons finir même si c'est on peut finir les élections et le pouvoir peut nous battre naturellement mais on aurait pu avoir au moins la sûreté de revenir dire qu'ici là nous étions là nous avons signé les choses oui vraiment il sent vous non il va il sait que il est content de vous voir j'ai l'impression que c'est l'impression qu'il vous a endormi bon c'est pas qu'il m'a endormi bon tout ce qu'il dit bon je me demande si bon est-ce que ce qu'il dit là et moi mon problème c'est ce que je souhaite c'est il faut que les démocrates se présentent aux élections parce que tant qu'on ne va pas faire ça là le débat ne va pas finir il a dit les conditions qu'on dit là supposer que si ces conditions n'arrivent pas là nous irons aux élections c'est ça moi je veux entendre parce que si vous allez aux élections et que vous en sortez avec zéro député par exemple demain vous ne pouvez plus dire qu'on vous a exclu mais tant que vous n'allez pas aller aux élections ce débat là va revenir maintenant ce débat là va revenir et c'est pourquoi quand on a commencé par parler de ces conditions je me suis dit ah ou bien ils ont fait le point ils ont vu que bon même si on va aux élections là on va nous battre et il vaut mieux maintenant chercher une autre formule j'ai commencé par réfléchir parce que en fait les exilés politiques et les détenus politiques quoi 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 si moi je suis à leur place je comprendais même que vous êtes leur ennemi c'est vous qui les engouffrez dans leur situation puisque c'est à l'Assemblée nationale en fait que le grand jeu va se faire si vous demandez au président de la république de de faire quelque chose quel qu'il peut faire il n'a que le droit de grâce qui est un droit discrétionnaire qu'il utilise selon sa volonté mais si vous êtes à l'Assemblée nationale vous pouvez voter une loi d'amnistie vous avez plusieurs paramètres leviers en main pour pouvoir régler les problèmes dont vous parlez donc si au moment où vous devez avoir vous devez chercher les armes nécessaires pour régler le problème de cette détenue pour vous c'est en ce moment donc vous pensez qu'ils sont dans la diversion c'est une diversion totale voilà oui je rappelle que je l'avais dit au début c'est un duel particulier à cause du temps qu'on a du temps qu'on a égrené sans sans pouvoir commencer réellement donc je vais vous donner une en plus de votre réponse je vais formuler une question pour qu'on sorte de ce duel est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui que tous ces partis d'opposition ont intégré la leçon de 2019 qu'en réalité la politique de la chaise vide n'est pas rentable au bout du compte puisqu'aujourd'hui si on fait le compte tout le monde s'est conformé à ce qu'on ce qu'on regardait comme un totem comme un interdit ou comme un refouloir hier je puisse vous dire que l'FCB d'alors en 2019 ne voulait pas faire la politique de la chaise vide mais s'est fait exclue et par rapport à la question de mon ami est-ce que les démocrates auront des sièges ce que nous agisons c'est juste la transparence on n'agisse pas deux choses il faudrait que les opposants puissent qu'est-ce qui n'est pas transparent il faudrait que les opposants puissent être là où la liste électorale sera c'est la liste juste parce qu'on n'a pas bon à quelques minutes est-ce que vous vous rendez compte qu'il va falloir amender des lois pour que ce que vous dites soit faisable parce que le conseil électoral et tout ça sont issus mais nous ne sommes pas encore assis voir des élections et que tout est encore possible encore que nous connaissons cette assemblée là qui a bosifié la constitution la nuit et qui a adopté le code électoral avec les questions de 10% donc s'ils ont la volonté d'accepter la transparence pour les élections ils le feront nous connaissons le président de la république qui peut donner à Tobula d'aller les malades les sortis à prendre la grâce s'il veut aujourd'hui que les gens sortent encore qu'ils parlent de l'amnestie c'est une très bonne chose je reprécise mais il y a un mais qui promue la loi l'opposant peut voter les lois là à l'assemblée la loi d'amnestie pour Mandougou et tous les prisonniers politiques et les exilés qu'on a déjà condamnés mais qui promue en fait la loi le président de la république donc c'est que cette question demeure et existe même si nous sommes déjà à l'assemblée et puis nous votons une loi si le président n'existe pas de promulguer la loi d'accord le temps passe juste pour que vous finissiez mais juste une question en boutade quand vous parliez tout à l'heure du vote de la constitution la nuit est-ce qu'il a écrit quelque part une heure de la journée particulière je vous demande une doléance une doléance la doléance c'est que j'invite tous les patriotes tous les opposants la société civile à participer à la conférence qui se déroule là le 30 et le premier du mois à venir c'est une conférence pour restaurer la liberté la liberté la démocratie et ça suffira de façon virtuelle il suffit de me contacter ou s'autendir ou n'importe quel membre du bureau M. Adoukounou vous a entendu bon je voudrais d'abord lui faire remarquer que c'est vrai que c'est le chef d'état qui promulgue les lois mais il a une obligation de promulguer il faut aller relier la constitution il y a un délai de promulgation qui est donné et dès qu'il ne le programme pas la cour constitutionnelle rend la loi exécutoire c'est ça donc tant que l'Assemblée nationale faute une loi le chef de l'état peut demander une deuxième relecture mais si la relecture est faite il obtient une première guise s'il ne le fait pas la cour constitutionnelle rend la décision exécutoire vous voyez c'est ça moi je crois que moi c'est la seule chose qui me préoccupe il faut que les démocrates aillent aux élections pourquoi vous êtes préoccupé par oui parce que je suis elle vous refuse de ne pas non on va pas relancer le débat on vous a compris quelques questions vous voulez que les démocrates aillent aux élections on va relancer le débat vous ne parlez même pas merci 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 Julien merci Julien je rappelle que vous êtes poète déjà poète engagé poète engagé oui on va dire sympathisant des démocrates voilà il faut il faut le préciser Antoine Alou Konou vous êtes membre du bloc républicain merci on va on va certainement se revoir dans quelques semaines pour un duel plus normal la pluie nous a à impacter quelque peu vos mouvements merci quand même d'avoir répondu à notre invitation malgré les conditions merci